Je crois que nous sommes le centre du monde. L'homme est un dieu, l'homme est un dieu, un dieu en puissance, qu'il est appelé à devenir, c'est évident, mais malheureusement le grand danger c'est qu'aujourd'hui il se croit être un dieu, et c'est là évidemment où est le danger, c'est qu'il se croit être un dieu avant de le devenir. Je m'amuse en pensant, je ne sais plus quel est l'auteur qui parle du tout à l'ego, je ne sais plus quel est cet auteur humoristique qui parle du tout à l'ego. Les égos sont un maître à l'égout en effet, parce que nos égos sont notre identité première animale qui est toute centrée sur nous-mêmes, qui nous croyons des petits dieux et qui voulons tout régir, et bien souvent dans une négation de l'autre. Alors que lorsque nous faisons un retournement en nous-mêmes et que nous essayons d'entrer dans cette identité divine, le « je » est tout à fait autre. Tout à fait autre, il prend en compte l'autre qui est extrêmement important pour lui. Et je vais dire une chose qui va peut-être paraître étonnante, mais j'en fais en tout cas l'expérience, parce que j'essaye véritablement de ne plus être trop dans mon égo, bien que celui-là, il est toujours quelque part qui traîne, mais plus on essaye tout de même de ne pas être en lui, plus on va vers l'unique en soi, plus on va vers tous. Et plus je me sens proche de tous, et non seulement proche de tous, mais avec un respect, voire une admiration pour l'autre, parce qu'on entre dans le cœur de l'autre, et c'est tout à fait différent. Autrement dit, l'égo c'est notre première identité, elle est nécessaire à développer chez l'enfant, à reconnaître chez l'enfant, à lui apporter sa relativité, bien sûr, mais extrêmement. Un enfant qui n'est pas reconnu, béni dans ce sens, est un enfant qui va avoir beaucoup de mal à grandir. Ce n'est que si cet égo, il peut en faire une expérience, à la limite jusqu'à l'extrême, qu'un beau jour, il va prendre conscience que ce n'est plus possible de vivre dans ces catégories-là. Alors, il y aura un appel intérieur, ce n'est pas possible qu'il n'y ait pas cet appel intérieur qui remette tout en place et qui fasse émerger une autre identité. Et cette identité, cette nouvelle identité, elle est divine, elle est vraiment divine. Voilà ce que je peux dire de... Moi, dans la question, j'avais ressenti une confusion entre le psychologique et le spirituel. Oui, mais c'est exactement dit autrement, parce que l'ego est celui qui régit le psychologique la plupart du temps, et c'est en ce sens-là qu'il faut le prendre en compte, le construire, car on ne peut détruire que ce qui a été construit. Et naturellement, le vrai « je » est d'ordre spirituel, mais d'une spiritualité incarnée. Ce n'est pas quelque chose qui est indépendant de la Terre. C'est au contraire quelque chose de très très incarné, le véritable « je ». Alors que je dirais que le drame de l'ego, c'est de n'être que dans, puisque j'ai employé le mot « incarnation », la chair du corps, mais n'est pas du tout entrée en résonance avec la chair intérieure, c'est-à-dire avec le noyau divin fondateur. Alors que le vrai « je », il est en résonance avec le noyau divin fondateur et aussi son expression terrestre. Le ciel et la Terre ne peuvent jamais être séparés. Jamais, jamais. Et si l'un est séparé de l'autre, il est dans l'illusion la plus totale. Y compris, justement, ceux qui seront uniquement célestes. Moi, je vois des gens qui ne touchent pas Terre, qui sont uniquement chez le bon Dieu. C'est très bien d'être chez le bon Dieu. Je suis ravie pour eux, mais c'est insupportable. Il y a beaucoup d'illusions. Il y a beaucoup d'illusions, beaucoup d'illusions. Alors que quand on rentre dans une vraie spiritualité, l'ego, il diminue forcément, parce que ses valeurs, ce n'est plus par rapport au monde, par rapport aux autres. Bien sûr, et il est en résidence avec le vrai jeu. Il n'est pas absent. Il n'est pas absent, il ne faut pas dire ça. Il est absent peut-être que chez des grands saints totalement réalisés. Mais aucun de nous ne peut, en tout cas, je ne peux pas le dire. Moi, je sais qu'il traîne toujours quelque part. Mais il faut qu'il soit dans un juste rapport. Mais il perd de son importance. Il perd totalement de son importance, oui. Mais il respecte celui des autres. C'est un jeu continuel. J-E-U, c'est facile. Un jeu continuel. Merci beaucoup, Annick. J-E-U, c'est facile.